bonjour à tous donc là je vais enlever un ongle qui est bien cassé donc au plus près de l'ongle et je vais vous montrer comment enlever un faux ongle maximum parce que après ça sert à rien donc je fais au plus vite parce que la caméra n'a pas assez de mémoire enfin l'appareil photo plutôt donc faut attendre que ça se gélifie ça normalement on peut le remplir d'eau chaude pour que ça aille plus vite que ça réchauffe l'acétone et que ça aille plus vite mais bon là j'ai pas trop eu le temps il faut dire qu'il est même pas 8 heures du matin comme ça me gênait j'ai tout préparé à l'avance là coton etc ça devrait aller assez vite donc c'est comme ça qu'on procède pour enlever le faux ongle donc c'était la vidéo là j'ai oublié de mettre le produit de fondation et le top coat s'enlève donc ça fait un peu un peu que cas doigts donc j'attends que le top coat s'enlève pour commencer comme il faut je me demandais pourquoi il s'enlevait j'ai un peu perdu les habitudes et les procédures donc là ça se gélifie on enlève ça colle de partout c'est en fait c'est le top coat qui s'enlève ça colle de partout oui donc ce que j'utilise c'est principalement l'acétone le polymère en poudre là c'est s flow le liquide acrylique les petites poudres brillantes j'ai beaucoup de matériel je ferai une vidéo sur ma pièce vous montrer un petit peu tout mon bazar mais la pièce a servi de débarras elle est encore un petit peu encombré au tiers mais je vous montrerai tout ce que j'ai dans une prochaine vidéo j'ai essayé de ranger un petit peu parce qu'entre temps j'ai fait des activités en vdi donc ça on recommence oui donc les activités en vdi j'ai fait des sous vêtements j'ai fait frédéric m donc c'est des parfums et cosmétiques bio et puis il ya aussi fm group c'est des produits d'entretien super actifs et des cosmétiques des parfums bon bah celui-là je l'ai un peu gardé parce que je peux être aussi cliente donc je l'ai gardé mais sinon j'ai tout mon temps libre puisque je n'ai plus le droit de travailler donc c'est pour ça que ça me permet de faire des vidéos un peu plus souvent puis dès que dès que je me fais les ongles sinon j'ai des mains articulées je vais essayer de vous en montrer une non c'est pas possible j'ai des mains articulées donc on peut changer les ongles je ne sais pas si j'ai réussi à m'enlever un petit exemple tu vas aller le replacer alors avec les faux ongles c'est pas évident voilà deuxième clic voilà c'est déjà presque terminé je vais le plier en deux ça me fera une économie et donc comme ça on récupère correctement le vrai ongle après il va falloir que je le refasse parce que ça dénote ça c'est parce que j'ai voulu préparer mes médicaments et évidemment l'ongle à plier l'opercule des médicaments est trop trop épaisse et on n'arrive pas à enlever les médicaments bon après je m'en sors assez bien malgré les trois maladies que j'ai ça va c'est c'est revenu assez vivable on lève encore il y a encore plein donc de ce côté là j'ai l'aluminium et le sopalin qui est en dessous un sopalin assez sympa avec des petits éléphants vous reconnaîtrez la marque évidemment c'est Lotus j'ai en dessous j'ai combien de serviettes en dessous ? j'en ai quatre d'ailleurs il va falloir que je les débarrasse que je les épouse je les j'enlève toutes les miettes qu'il y a dessus que je range un peu parce que j'ai vraiment pas eu le temps ils sont venus chercher les matelas hier donc j'ai replacé la table c'est tout ce que j'ai fait on va enlever ça fait du gel ça met assez longtemps donc quand vous faites ça faites les cinq doigts en même temps laissez-vous une main libre parce que sinon doigt par doigt on ne s'en sort pas donc je me fournis principalement sur ebay ça me revient moins cher puis on retrouve des produits de bonne qualité comme le polymère en poudre je l'ai en transparent blanc et rose la couleur chère après quand je ferai des vernis je vous montrerai ça c'est pour faire le contour de l'ongle donc sur la peau vous mettez ça quand vous voulez faire par exemple un vernis à l'éponge ça vous permet d'enlever le caoutchouc que ça forme et ne plus avoir de traces de contours ou contours de l'ongle c'est pratique on replonge bon après j'ai oublié mais vous pouvez gratter avec le côté dur de la la lime après il va falloir que je je vois ce qui me manque dans mon stock donc déjà de l'acétone le liquide j'en ai encore il me manque la résine c'est figé donc je ne peux plus utiliser ma résine pour fixer mes faux ongles donc ça il faut que j'en rachète le liquide acrylique c'est celui-là Nelsenco qui était bien mais bon j'attends de vider les autres avant d'en racheter on est partout on verra ça après il y en a encore il y en a encore la vidéo va peut-être s'arrêter avant on 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 on